Confinement, déconfinement, primes, aides diverses, tout ça, ça coûte effectivement cher à l'Etat. On va voir ce soir avec Céline Niajoie si on est capable de déjà chiffrer le coût pour la collectivité publique. Soins de santé, aide aux entreprises, un chômage temporaire, les mesures prises aux différents niveaux de pouvoir sont déjà estimées à 13 milliards d'euros. L'horeca, la culture ou la construction sont touchées de plein fouet. Le citoyen paye déjà la crise aujourd'hui avec 1,3 million de salariés en chômage temporaire. D'un côté, les dépenses de l'Etat pour amortir le choc explosent, de l'autre, les recettes diminuent. Impôts TVA, dividendes non versés, l'endettement va s'envoler. Donc augmenter la dette, c'est de façon inévitable parce qu'on ne peut pas supporter tout le coût, si vous voulez, tout de suite. Donc il faut le répartir dans le temps. Donc on va vraiment avoir une perte sèche et donc il faut répercuter, si vous voulez, le remboursement de ce déficit dans le temps. Et donc on utilise la dette. Mais il ne faut pas non plus trop le pousser dans le temps parce que sinon c'est nos enfants qui vont devoir payer la facture. L'Etat comptera sur l'aide de la Banque Centrale Européenne tout d'abord et sur celle des banques. Soutenues en 2008, elles sont appelées à la rescousse. Point positif, les taux particulièrement bas. Et donc c'est effectivement une bonne nouvelle pour les entreprises, pour tout emprunteur d'ailleurs, de pouvoir bénéficier de cette taux bas. Parce que ça veut dire que l'argent qui sera nécessaire dans les semaines, les mois et les années à venir pourra être accessible à des bonnes conditions de marché. Une chose est sûre, la note sera salée. Faut-il s'attendre à une politique d'austérité ? C'est les gouvernements qui décideront, mais je ne pense pas que c'est ça qui est à l'ordre du jour. L'austérité maintenant aboutirait juste à fragiliser encore un peu plus les entreprises qui ont déjà des difficultés et qui vont vouloir repartir. Et en plus, si on ajoutait de l'austérité en prélevant des impôts, vous auriez à la fois un effet sur l'offre, un effet sur la demande et un moral, je parle des gens qui vont aussi contribuer à la relance, qui seraient au plus bas. Pas d'austérité dans l'immédiat, mais selon ce spécialiste, il faut s'attendre à quelques années compliquées. Devant un problème budgétaire, il y a deux possibilités, réduire les dépenses, mais lesquelles ? Ou augmenter les recettes. On sait déjà que ce gouvernement-ci, le suivant et les suivants, non seulement ne toucheront pas aux soins de santé, mais vont probablement augmenter les dépenses de santé. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des diminutions de dépenses dans les autres budgets. L'autre possibilité, c'est plus de recettes. Et là, l'histoire montre que l'imagination est sans limite. On peut faire un impôt de crise, on peut faire un impôt exceptionnel, on peut faire un impôt sur les grandes fortunes, mais la grande difficulté va être de ne pas casser la reprise. Mettre de l'ordre sans casser la reprise, sans dégrader la situation sociale, le défi qui attend le ou les prochains gouvernements.